Hey ! Come here ! I follow Wildstone ! C'est une liste tout à fait efficace. Les choix techs, évidemment, c'est très adaptable parce que c'est un deck qui peut être facilement modulé. Et on a vraiment ici de quoi gérer un petit peu leur lead grâce au Shadow World, évidemment. De tempo, parce que tout ce qui va être pirate, ça va se casser les dents sur les agents du verre, sur potentiellement aussi les petites Twilight Whale. Et puis après, en late game, évidemment, on aura la value avec les Draconides, potentiellement, les Isera, évidemment, et donc normalement la game qui devrait se faire passer plutôt bien. Alors ici, la main qui n'est pas folle, on a vraiment envie d'avoir des créatures, parce que contre le shaman, ça peut vite très mal se passer. Ah, ici, il manque un petit dragon, quoi ! Il manque un petit dragon ! Ça serait le top qu'on pourrait... Si on pouvait topdiquer n'importe quoi. Idéalement, un petit dragon sympa, ça serait le feu. Parce que l'agent du verre, s'il n'a pas de taunt, c'est un peu moins sexy, évidemment. Ok, on a ça, mais on n'a pas de dragon en main, du coup ça n'a pas trop d'intérêt de le poser. On va plutôt le garder pour pouvoir récupérer un dragon avec la Nether Spite, ou en fonction de ce qu'il pose, potentiellement envoyer un agent du verre. On va voir ce qu'il nous propose. Il ne propose rien, donc à ce moment-là, on installe la petite Nether Spite, on prend notre petit dragon, ici. Malygos, j'aurais pas trop de spell à faire. On prend Chromagus. Toujours dangereux de prendre autre chose, prendre le dragon 5-6, s'il lui met en face un truc pénible qu'on ne peut pas passer, ou qu'il nous met en difficulté, autant ne rien faire. Alors, est-ce que ça serait du compte seed ? Ou une variante ? Une variante désagréable. Parce qu'ici, je pense qu'on peut faire WimRest. Évidemment, drawlast, la base. Un petit coup, ça ne coûte rien, prochain tour. Si le heal ou quoi que ce soit n'est pas mal. Alors, je ne l'ai pas mis sur ça, parce que je n'ai pas envie de mettre tous mes œufs dans le même panier. Au final, je me serai retrouvé avec une E1-4, et puis une E1-3. Tandis que là, au moins, je récupérerai soit une E1-4. Mais il ne peut pas faire les deux. Ici, je n'ai pas envie de faire nécessairement les deux. Je peux mettre deux points de dégâts là-dessus. Pour commencer... Ouais, puis c'est tout. Je n'ai pas envie de poser quoi que ce soit, le prochain tour, je pourrai aller le chercher, même s'il ne le soigne. Par contre, il va falloir qu'il joue des cartes à un moment. Le petit Shadow World qui va partir au calme. On va peut-être commencer par autre chose. Parce que si on peut récupérer un Shadow World... Parce que là, clairement, ça va être... Il n'y a plus de doute à voir. On va prendre celui-là. Évidemment, parce qu'on a envie de le faire titter, de lui dire qu'on l'a eu grâce au Shadow Vision. Mind game. Toujours rendre l'adversaire un petit peu fébrile. Toujours le faire titter. Ok. Il réutilise 9 cartes. Il a 9 cartes en main. Tout va bien. On va pouvoir se faire une value pas dégueu. Parce qu'en plus, grâce à... Ok. Ok, ok. Je vais attendre d'avoir le Dracony dans la main. Pour faire quoi que ce soit. Là, il a 10 cartes. Il va être obligé de jouer des choses. Il a un volcan qui doit traîner. Des choses comme ça. Donc, en soit... Je préfère le faire perdre de la value. Ok. Alors, ici... On peut poser ça. Ça n'a pas vraiment l'intérêt. Je pense qu'il y a un meilleur sim. Après, je peux attaquer là-dedans. Poser ça. Envoyer chercher ça. Parce que je n'ai pas envie de laisser, en fait, cette créature. Je n'ai pas envie de laisser ce petit totem. À la limite, si je peux forcer une tempête ou un truc nul. Ici, pour chercher une 5-4 et... Une 1-5. Et là, toujours. Donc, j'imagine que dans ce deck, il doit y avoir quelque part de cachet. Euh... Il doit y avoir... Mince, comment ça s'appelle. Donc, les volcans, évidemment. Ah, bim. Deuxième. Ok. Donc, on en a vu passer un. Ça, c'est le deuxième. Donc, il n'y en aura plus d'autres. On va le chercher. Euh... On peut poser notre petite blackwing. On va chercher ça. Et on fait ça. Est-ce que ça a vraiment d'intérêt ? Non. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu que ça a de l'intérêt. Là, au moins, il se dit, avec mon volcan, je vais faire full value. Ça va être super. Et j'ai envie de dire, bah oui, si tu veux. Donc, il a passé ses deux alimentaires de terre. Donc, il lui reste... Ça doit jouer aussi les 5-5 potentiellement. Les choses venues d'en bas. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. OK. OK, OK. 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 Alors. Ici, quel est le value play ? On peut aller essayer d'aller chercher un Shadow World, Escalate Evil, est-ce que c'est d'un terrain ? Non. Dragonfire non plus. Non, ça me paraît pas mal. On peut mettre là-dessus. Ah merde, j'ai été couillon. C'était pas très malin, ça. Parce que là, justement, s'il veut faire un play à base de Volcans, ici j'ai quand même des créatures qui ont pas mal de PV. Donc en soi, ça counter son play, il est pas sûr de faire un full clear, loin de là. Donc il y a une 5-5 à voler, un 10 vol, ok. C'est pas hyper gênant. Ah, ça c'est sexy. On a vu, un 10 vol de passé. Est-ce qu'il en joue deux ? Il y a des listes qui n'en jouent qu'un. Le Volcan, je trouve ça un peu overkill. La vérité, ok. On peut baiter le premier X. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé du tout. Premier Volcan qui est passé. On a vu passer les deux élémentaires de terre. On a vu passer une des things from below qui a été brûlée. Il doit lui rester un qu'elle tue. Nécessairement, des résurrects. Nous en main, on a aussi, il doit y avoir un rague aussi pour le moment une Sylvanas. Donc des choses qui peuvent nous intéresser. Ok. Il prévoit pas d'aller gérer. Il est obligé de faire un X, là. Sinon, c'est quand même s'offrir une porte vers le suicide. Sachant que je vais draw deux cartes, si je tombe sur un des draconies d'opérative, je pense que tu vas manger chaud, mon pote. J'ai pas envie de le gérer. Ok. Du coup, on peut les bazarder. Concrètement, j'ai pas envie de passer des mots de l'ombre là-dessus. C'est aucun intérêt. Je vais en poser un parce que j'ai huit cartes et qu'au prochain tour, je me serai overdraw en cas de non-chance. Du coup, j'ai préféré ne pas le faire. S'il décide de pas gérer 7-6-8. 12 cartes en tout cas. Par contre, j'aimerais bien qu'il joue en fait. Ce sera sympa. Je sais pas trop ce qu'il lui reste. Pendant ce temps-là, je vais me prendre un petit verre de jus d'orange car il est important. Deux. Ouverture de la bouteille avec la trace et l'élégance. Et là, on verse un verre. Parce que c'est important pendant vos sessions de jeu surtout de rester hydraté et d'avoir votre apport en vitamine C. Voilà. Là, je suis parfaitement hydraté. J'ai ma vitamine C. Mon opposant est parti. C'est une victoire. Donc, on a gagné contre cette personne au play discutable. Mais évidemment, on est tous un petit peu dans le doute. On se dit, est-ce que ça marche vraiment ? Donc, on refait une game. On vérifie. On voit où on en est. C'est excellent. Un excellent jus de fruits. Merci, monsieur Tropicana. Donc, ici, on a vu contre un matchup plutôt contrôle qu'on pouvait faire vraiment de la value avec les Shadow Vision. Et c'est pour ça que dans le deck, il n'y a pas non plus énormément de removal. Enfin, je veux dire de DAO. En fait, c'est simple. Il n'y a que Excavated Evag tout simplement parce que c'est celle qui fait le plus de value. Enfin, il y a la Dragonfire aussi, mais celle qui est plus polyvalente, c'est l'Excavated. Parce que nous, on a des créatures qui ont quand même pas mal de PV dans l'ensemble. Et les decks aggro, ça sera carte morte pour eux d'une part et ça va gérer l'intégralité de leurs créatures d'autre part. Ici, c'est plutôt nul. Donc, on va essayer d'avoir d'autres dragons potentiellement. Voilà. Excellent. Excellent départ. Si c'est du druid oeuf, on peut la trouver très très longue. Si ce n'est pas du druid oeuf, on peut la trouver sympa. Parce qu'après, on va pouvoir développer des trucs à tous les tours et on va probablement lui fracasser l'anus. Si c'est du jade, par contre, je pense qu'on l'a perdu tous les jours. Mais personne ne joue jade en 2017. Ah bah d'accord. Alors là, on part dans des trucs... Bon, après, on est carré, on s'en fout. Ok, ok. Donc là, il ne va pas falloir s'éterniser parce que sinon, je pense qu'on peut manger chaud. Je pense qu'on peut manger très très chaud. Là, on le développe parce qu'au final... S'il le gère, ça va être... Qu'est-ce qu'il peut le gérer ? Ça va être un balayage. Pièce balayage. Ça lui retarde ses plaies. Ok. Il le met en défensif. Ce qui fait que... Voilà. Ce qui fait qu'on a installé un board qui va avoir du mal à gérer. Il n'a toujours pas avancé dans sa quête. Parce qu'il était obligé de placer ce petit truc en défensif. Nous, là, on a draconnit, full value. Et à partir de là, je pense qu'on va lui mettre la misère. Communion astrale. Bah non. Il joue vraiment des merdes, en fait. On va prendre ça. C'est pas fou. Hakun, c'est sympa. Après, l'ancien de la guerre, il le rec, il est complètement baisé. C'est pas mal, ça. Bon, on va aller gérer cette merde. On va envoyer ça. Et puis ça. Après ça, ça meurt. On va aller gérer cette merde. Je n'en ai pas besoin. Là, j'ai développé un board. Il faut se rendre compte que ça va être compliqué après à gérer. Ah, c'était nul, ça, comme plaît, en fait. Pour lui. On fait ça tous les jours. Tous les jours ! Le maître shooter. Le maître shooter. Le maître shooter, on n'est pas sûr. Mais à côté de ça. C'est pas mal, ça. Après, ça, ça s'adapte deux fois. Ouais, mais ça, ça peut pas être target. Donc, il est obligé de le gérer à la dure. Moi, j'aime bien. Et là, on va tout dans les chevaux, évidemment. On va en mettre ça. Parce que comme ça, ça ne meurt pas sur... Ça ne meurt pas sur un balayage. Donc, il est toujours piné pour l'instant. Il y a les talons de board. Il va falloir s'agiter, quoi. Eh ben, c'est bien. C'était une bonne game. On aura bien rigolé. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres créatures de prévu ? D'où l'adaptation ? Ok, Boubou Divin. Ok, c'est le décès. Eh ben voilà ! J'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir avec cette liste. On a vu que contre des listes nulles, ça peut marcher. Contre des listes fortes et qui sont mal jouées, ça peut marcher également. J'ai bon espoir que ça puisse marcher contre des listes fortes et bien jouées. Parce qu'au final, on a quand même un early qui est plutôt solide et qui counter pas mal les agros, que ce soit les druides oeufs. Donc là, il faut essayer de mulligan. Mais c'est un pari. Parce que contre le mulligan, contre du druide oeuf, ce n'est pas le même contre ce druide de quête qui ne fonctionne pas. Mais contre druide oeuf, essayer d'avoir vos removal, c'est plus intéressant. donc Shadow World Pain. Essentiellement, les Shadow Vision potentiellement. Peut-être Nether Spite aussi pour potentiellement avoir des petites créatures d'early. Puis après, contre les autres agros, ça va être druide oeufs. Mais les pirates, ça va être développé aussi du taunt assez rapidement. Donc, essayez d'être trop greedy si vous n'avez pas de dragons et aucune présence sur le board. Il faut quand même les poser. Et ceci mis à part, après en late game, essayez de maximiser, si c'est des matchups ultra control, essayez de maximiser parfois au moins un Bran plus draconite opératif pour avoir de la value en late game. Essayez de se refaire du card advantage. Donc, des petits conseils classiques contre les petits matchups. Essayez la liste, dites ce que vous en pensez. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao à tous ! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de regarder les autres qui sont ici. N'oublie pas de laisser un commentaire, de t'abonner, ça nous fait extrêmement plaisir. À la prochaine, voyageurs ! Sous-titrage ST' 501